Bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo. Cette vidéo sert à vous présenter la méthode de guitare sur laquelle je travaille depuis un certain nombre d'années maintenant et que j'ai testé pas mal et je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Je développe cette méthode de guitare dans le cadre de mon métier de professeur de guitare au conservatoire. Alors je dis conservatoire mais ça veut dire la même chose qu'école de musique en réalité. Je voudrais vous brosser le cursus du conservatoire ou des écoles de musique de manière très très large, sans en dire trop, parce qu'on pourrait en dire évidemment des heures, on pourrait en parler des heures et des heures, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Simplement je voudrais vous en brosser les grandes lignes pour que vous compreniez sur quelle période se précise cette méthode de guitare, quel niveau c'est et donc comment je l'articule au sein du cursus. Donc voici le cursus dans les grandes lignes. Donc je vous disais, conservatoire, école de musique, ça s'applique à peu près partout, sur tous les conservatoires et sur toutes les écoles de musique publiques, mais aussi beaucoup d'écoles de musique associatives. Ça s'applique à peu près de la même manière. Il y a des variations, des petites variations en fonction des établissements, mais ce système que je vais vous décrire, c'est à la fois une sorte de schéma directeur, un peu de vision commune des choses, et en même temps une sorte d'observation de ce qui se pratique de manière naturelle pour un élève normal, j'allais dire, qui rentre et qui veut apprendre à un instrument. C'est ce qui se fait de manière à peu près naturelle, sans forcer les choses. Donc, on commence avec de l'éveil musical. Alors l'éveil musical, c'est pour les petits, avant 7 ans en gros, donc en maternelle plutôt. Et donc c'est là qu'on fait les premiers pas avec la découverte de la musique, dans ce que ça a de plus profond en fait, c'est-à-dire qu'on fait du chant, du rythme, de la danse. Et puis c'est là que ça permet de voir aux enfants si ça leur parle vraiment ou pas en fait, si c'est un domaine qui les intéresse ou s'ils sont plutôt axés sur un autre type d'activité. À l'issue de cet éveil, on a découvert aussi des instruments. Les enfants ont découvert des instruments et puis ils vont, s'ils le souhaitent, s'inscrire en cycle 1, choisir un instrument dont ils voudraient apprendre à jouer. Et ce cycle 1 dure de 3 à 5 ans. Alors en général, le cycle 1, si on le démarre le plus jeune possible, c'est en CE1 en général. Mais ça peut être à n'importe quel âge de la vie, on peut démarrer son cycle 1 et faire ce cycle 1 en 3 à 5 ans. À l'issue de ce cycle 1, il y a un examen. L'examen nous permet de passer en cycle 2 qui va durer lui aussi de 3 à 5 ans. Alors pour ces deux cycles-là, en général, c'est 4 ans. Du coup, pour la plupart des élèves normaux, si on veut, ça va durer 4 ans. Et puis ensuite, à l'issue de ce cycle 2, on va avoir un examen là aussi qui nous permet de rentrer en cycle 3, si on le souhaite. Le cycle 3, il y a deux types de cycle 3. Il y a le cycle 3 amateur qui nous permet de continuer d'apprendre la musique, de pratiquer notre instrument et d'apprendre surtout au conservatoire ou en école de musique pour son épanouissement personnel, pour sa pratique personnelle, pour sa culture. Si on le souhaite, évidemment. Et puis ensuite, ou à la place, on peut faire un cycle 3 professionnel, du coup, qui là nous permet de développer cette compétence musicale en tant que métier. On va essayer d'en faire son métier potentiellement. Donc ça peut devenir, vouloir dire, devenir professeur de musique ou musicien professionnel éventuellement, intégrer un orchestre et ainsi de suite et ainsi de suite. Ça peut être plein de choses à la fois. Et ça, ça nous amène ensuite vers des études supérieures en musique. Donc, moi l'idée, c'est de travailler sur une méthode de guitare. La plupart des méthodes de guitare, en fait, sont sur le cycle 1 et au tout début, c'est-à-dire la première, éventuellement la deuxième et éventuellement la troisième année de guitare. Mais en général, ça va plutôt être première, voire première et deuxième année. Moi, ce que je voulais, c'était développer quelque chose de plus long que ça. Et donc, mon idée, c'est d'essayer de développer une méthode sur les deux premiers cycles. Donc, c'est-à-dire en gros, en moyenne, les huit premières années d'apprentissage de la guitare. Pour l'instant, évidemment, c'est un travail assez énorme à faire. Il y a beaucoup de choses à développer. Pour l'instant, j'ai réussi à faire à peu près tout le premier cycle. Et je vais vous expliquer comment ça s'articule, justement. Alors, cette méthode, il faut bien comprendre que c'est une méthode pour guitare classique. Ça me fait toujours rire, ce terme de guitare classique, parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'imaginent, quand on dit guitare classique, qu'on ne va faire que de la musique classique avec sa guitare. Alors qu'en fait, ce n'est pas le cas. On peut, évidemment, faire de la musique classique avec sa guitare, si on le souhaite. Ça fait partie du répertoire. Mais on peut jouer aussi plein, 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 plein d'autres styles de musique. Et c'était quelque chose qui me tient à cœur dans cette méthode. C'est de montrer aussi d'autres styles de musique qu'on peut jouer avec sa guitare. Alors, l'idée, c'est que guitare classique, qu'est-ce que ça dit, en fait ? C'est que c'est une guitare que vous connaissez, six cordes, qui sont des cordes nylon. Donc, on a bien nos six cordes, le manche de guitare à gauche, et puis différentes cases. Et du coup, c'est l'instrument qui a des cordes en nylon, à la différence de la guitare électrique, qui a des cordes en acier, par exemple, ou la guitare folk, de la même manière. Donc, on peut jouer des musiques de plusieurs styles. Alors, je vous ai dit à l'instant que cette méthode de guitare que je développe, elle va tourner autour des deux premiers cycles de guitare. C'est le projet, c'est déjà assez énorme à faire. Et l'idée, c'est que ça va se découper en plusieurs chapitres. Il y a, en réalité, six chapitres. Les trois premiers couvrent le premier cycle, à peu près. À peu près, c'est pas une science exacte. Le premier cycle, le chapitre 1, 2, 3, et puis le deuxième cycle, les chapitres 4, 5, 6, vous l'avez compris. Mais, pour l'instant, je vous le disais, en fait, j'ai presque entièrement fini le chapitre 3, donc j'ai couvert à peu près tout le premier cycle de guitare classique. Et chacun de ces chapitres est divisé, lui aussi, en plusieurs épisodes, j'ai appelé ça. Alors, des épisodes, les épisodes 1 à 10, c'est le chapitre 1, les épisodes 11 à 20, c'est le chapitre 2, les épisodes 21 à 30, c'est le chapitre 3, et ainsi de suite. Vous l'avez compris, ça ira donc jusqu'à l'épisode 60, si tout va bien. L'idée, c'est que sur chaque épisode de chaque chapitre, il y a à peu près, en moyenne, 5 morceaux actuellement. Donc, sur l'épisode 1, il y a 5 morceaux, sur l'épisode 2, il y a 5 morceaux, sur l'épisode 3, il y a 5 morceaux, et ainsi de suite, jusqu'à l'épisode 30. Et donc, ce sont des morceaux, sur chacun des morceaux, il y aura une vidéo qui va traiter du morceau pour apprendre à l'apprendre, en fait. Et puis, il y aura une vidéo par épisode pour présenter ce qu'on apprend dans l'épisode, parce que les morceaux sont à peu près du même niveau, en tout cas, c'est une méthode qui est très technique, j'ai envie de dire, moi j'aime bien ce côté technique. C'est-à-dire, on apprend un truc très précis dans l'épisode, et du coup, ça permet de savoir qu'on va utiliser cette nouvelle technique, ça peut être une nouvelle note, comme ça peut être un nouveau geste, qu'on va développer à fond dans tout l'épisode en question. Et donc, on peut jouer de 1 à 5 morceaux, une fois qu'on sent qu'on maîtrise le geste, on passe à l'épisode suivant. Voilà. Donc, l'idée, c'est qu'il va y avoir beaucoup de vidéos, du coup, vous vous en rendez compte. Et, en gros, pour chaque épisode, on va avoir une première vidéo de présentation de ce qu'on apprend dans l'épisode, et puis ensuite, plusieurs vidéos qui vont correspondre à chacun des morceaux pour apprendre le morceau en question. Donc, l'idée, c'est que quand vous démarrez un épisode, vous regardez la vidéo de présentation pour bien comprendre les enjeux de ce qu'on est en train d'apprendre, et ensuite, vous pouvez regarder la vidéo sur les morceaux qui vous intéressent. Et donc, ils seront numérotés comme ceux-là. On aura E01 pour épisode 01, et puis on aura E02 pour épisode 02, et ainsi de suite, et ainsi de suite, jusqu'à l'épisode 30 pour l'instant. Vous aurez donc un certain nombre de vidéos. Ça devrait faire en théorie 180 vidéos. Et je voudrais vous parler d'où ça en est actuellement en termes de contenu, contenu musical, de cette méthode. Actuellement, il y a donc 150 morceaux, je crois, ou à peu près 150 morceaux, dont 140 compositions, c'est-à-dire des morceaux originaux que j'ai écrits, vraiment pour les besoins techniques de cette méthode. Donc, ça va du tout petit morceau de 8 mesures, on va dire, tout simple, enfin tout simple, encore faut-il savoir le jouer et apprendre à le jouer au tout départ. Mais en tout cas, de 8 mesures, jusqu'aux morceaux d'une page, deux pages, avec, vous le voyez, des duos pour flûte et guitare, qui peuvent être plus ou moins difficiles. Il y a 6 morceaux, notamment avec pédale de boucle. Donc, on enregistre ce qu'on joue et ça rejoue par-dessus, on peut éventuellement réenregistrer par-dessus, et ainsi de suite. Ça, ce sont des morceaux pédagogiques pour apprendre à utiliser une pédale de boucle avec sa guitare. C'est du répertoire assez original pour une guitare classique, ça n'existe pas beaucoup, à ma connaissance, pas du tout, d'ailleurs. Il y a plus de 10 chansons, en fait, au sein de cette méthode. Il y a 10 chansons dans un style très musique actuelle, en fait, avec de l'accompagnement, c'est pour commencer à faire de l'accompagnement. Et puis, donc, il y a des comptines pour enfants, il y a plein, 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 plein de, encore une fois, de styles musicaux ou d'approches musicales un peu différentes qui permettent de varier l'apprentissage, de varier un peu ce qu'on fait. Et puis, rien n'empêche de piocher en plus, évidemment, dans le répertoire libre pour guitare, donc tout ce qui fait partie du domaine public, donc des morceaux plus anciens, que je vais petit à petit indexer, parce que je voudrais en faire une méta-méthode, c'est-à-dire une méthode où, à la fin de chaque épisode, on dit qu'on peut travailler tel autre morceau d'une autre méthode ou d'un autre recueil de pièces qui est sensiblement du même niveau, qui, en tout cas, utilise le même matériel, le même bagage technique que ce qu'on a déjà appris. Et donc ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur, c'est de pouvoir ensuite indexer un certain nombre de morceaux au sein de ce répertoire technique et de cette méthode. C'est quelque chose que j'ai déjà commencé à faire sur les premiers épisodes, et donc je vais le développer au fur et à mesure, ce qui permettra d'élargir encore considérablement le répertoire au niveau de chaque personne, en fait. Vous l'avez vu, cette méthode s'adresse tout particulièrement à des gens qui n'ont jamais touché à une guitare et qui souhaiteraient s'y mettre. Ça s'adresse vraiment aux tout débutants, du début, 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 et jusqu'à obtenir un niveau qui est assez correct, qui commence à être assez sympa, on commence à faire des choses qui sont plaisantes, notamment dans le chapitre 3. Si vous suivez les morceaux, vous le verrez. Et il y a une petite mise en garde ou quelques petites choses à préciser sur le contenu de cette méthode, c'est que globalement, exclusivement, tous les morceaux de cette méthode sont exclusivement notés en notation solfégique, c'est-à-dire pas de tablature. C'est un choix drastique, c'est le choix traditionnel de notation solfégique. Pourquoi ? Parce que ça reste du répertoire polyphonique de guitare, du répertoire polyphonique, donc à plusieurs voix, et cette notation solfégique nous permet de les représenter, ces différentes voix. C'est ça qui compte, vraiment. Alors que la notation en tablature ne permet pas de bien représenter les différentes voix que l'on chante à l'intérieur, que l'on fait jouer à notre guitare. Et c'est très important de bien les percevoir, à la fois en notation, mais aussi à l'écoute. Et la notation en tablature, je pense que c'est la raison principale pour laquelle il faut passer à la notation solfégique quand on fait de la guitare classique. Par exemple, à une époque, j'ai donné des cours de guitare électrique pendant pas mal de temps, et pour le coup, on travaillait en tablature parce que ça s'y prête très très bien en guitare électrique. Il y a des gestes qui sont notés, qui sont beaucoup plus efficacement notés en tablature qu'en notation solfégique, alors qu'en guitare classique, c'est l'inverse, en fait. C'est beaucoup plus efficace de noter les morceaux de guitare classique en notation solfégique qu'en tablature. Ça, c'est une des raisons pour lesquelles on l'apprend, mais c'est aussi parce que c'est un langage universel, en fait. Le solfège, ça permet de discuter avec les autres musiciens, ça permet de comprendre ensuite des partitions que l'on retrouve et qui sont éditées. C'est assez important, en fait, de savoir le lire. Et puis, en réalité, vous le verrez, c'est en fait très simple. C'est pas du tout, mais alors pas du tout ce qui pose problème à qui que ce soit dans mes élèves d'expérience. Ça ne pose aucun problème. La lecture solfégique, contrairement à ce que beaucoup se représentent, c'est un faux problème, en fait. C'est extrêmement simple. Il faut simplement, et c'est là qu'est le problème, en fait, il faut simplement pratiquer de manière assez régulière, c'est-à-dire réussir à jouer de la guitare, en gros, 4, 5, 6 fois dans la semaine, c'est super. Ça permet de ressasser un peu les notes et de ne pas les oublier. C'est comme quand on apprend à lire, en fait, il faut s'entraîner à lire, tout simplement. Alors, quand on dit 4, 5, 6 fois dans la semaine, c'est, en gros, 10 minutes, un quart d'heure, si vous avez le temps, c'est super. Plus, encore, si vous voulez, vous irez encore plus vite, évidemment. Et c'était une des choses que je voulais vous dire aussi. Je vous ai dit dans les parties précédentes de cette vidéo, qu'en gros, les chapitres 1 à 3, ça couvrait à peu près les 4 premières années de guitare, mais ça dépend énormément de vos qualités de musicien, en quelque sorte, vos facilités techniques, ou votre facilité de compréhension, ou votre aptitude à ressentir et à parler musique, en quelque sorte. Ça dépend de votre âge, ça dépend du temps que vous y passez, évidemment. Donc, il y a des gens qui vont, ce premier cycle, entre guillemets, qui vont pouvoir le faire en 2 ans, voire en 1 an, voire en 6 mois. Il y a des gens qui vont extrêmement vite. Et évidemment, si vous avez déjà appris un autre instrument, vous allez aller à une vitesse bien plus rapide. Ça peut être fait en quelques mois, à peine. Et donc, l'idée, c'est quand même de savoir prendre le temps d'assimiler. C'est ça qui compte. Donc, je vous parlais de la notation solfégique. Dans cette méthode, on va y aller pas à pas. Donc, on apprend les notes les unes après les autres, quasiment on n'apprend pas 17 notes d'un coup. Comme j'ai déjà vu, d'ailleurs, dans certaines méthodes, on apprend quasiment toutes les notes en même temps. C'est assez difficile, assez délicat. Là, ce n'est pas le cas du tout. On y va vraiment pas à pas. Et ça permet de bien assimiler. En fait, ça ne pose aucun problème. Ça se fait de manière complètement fluide. Pour peu, encore une fois, qu'on accepte de prendre son temps et de bien assimiler chacun des gestes, chacune des nouvelles choses qu'on voit dans chacun des épisodes. C'est le paramètre le plus important. Mais ça reste l'apprentissage d'un instrument. Et tout apprentissage d'un instrument nécessite de la pratique, vous le savez, et aussi du temps et de la patience pour acquérir tous les gestes. Merci.